Tu es mariée légalement, tu as trois enfants et tu as eu un amant, c'est-à-dire que tu as commencé à tromper ton mari avec un homme marié, un jeune mais qui lui aussi est marié. Donc tout se passait bien et la femme du jeune de ton amant a su que son mari sortait avec toi. Donc elle t'a contacté une ou deux fois, elle t'a dit de laisser son mari. Tu ne l'as pas écouté, tu l'as pris, tu as joué les dangereuses, tu l'as envoyé balader, c'est une petite et tout. Et ton gars maintenant, ton amant, de temps en temps, il te bloque, il te débloque, il te bloque, il te débloque. Donc tu ne comprenais pas trop, mais après tu t'es dit, bon, anyway, tant qu'à faire, il est marié peut-être que... Donc hier ou avant-hier, sa femme t'a rappelé et cette fois-ci, elle t'a rappelé calmement. Elle t'a dit, je t'appelle, ce n'est pas pour faire les histoires, c'est pour te parler calmement. Il faut laisser mon mari, cette fois-ci là, ça fait plusieurs fois que je viens, mais cette fois-ci, je t'ai dit de laisser mon mari. Si tu ne laisses pas mon mari, ton mari, je sais comment il s'appelle, je sais où il travaille, je connais même chez toi, ton portail est de telle couleur. Tu as trois enfants, tu viens même d'accoucher. J'ai toutes les informations sur toi. Si tu ne laisses pas mon mari, je vais rentrer en contact avec ton mari et je vais tout lui expliquer. Oui, ma chérie, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, on t'écoute ma chérie. Du coup, j'ai dit, ok, oui, j'ai compris, je veux arrêter. Et elle me rappelle le soir. Elle me dit, ma belle, j'ai tes photos. J'ai les conversations avec mon mari. Je sais que quand on vous attrape sur WhatsApp, vous passez sur Facebook. Quand on vous attrape sur Facebook, vous passez sur Instagram. Mais attends, elle dit, attends, attends, attends. Elle dit, elle a les photos. Elle dit, attends-moi, elle dit, elle a les photos de toi. Elle dit quoi, donc tu as envoyé les photos aux gars, quoi. Pas les photos. Les photos, quand je suis avec les bleus gars, on fait des photos souvent, mais on ne fait pas. Au restaurant, au restaurant, au fait, on a des photos en tant que couple au fait. Mais toi, ton modèle de femme mari, là, tu as quelque chose, hein? La côté-là, je le regrette. Je suis en panique parce que plusieurs fois, parce qu'il y a toujours des témoins, il y a toujours. Plusieurs fois, on m'a mis en garde, on m'a dit, la petite, là, ce n'est pas une petite ordinaire. Elle fume les choses pas bien. Elle prend guégui? Oui, oui. Ma coche, si tu la vois, tu vas dire même que tu es la Vierge Marie. Toujours souriante, calme, elle est bien avec tout le monde. Ma coche, là, je tremble, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'ai appelé, j'ai appelé son mari, je lui ai dit, il a dit, ah, ma femme a parlé, tu veux que je dise quoi? Donc là, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de conseiller ma coche. Ma chérie, si tu es maligne, là, il faut laisser le gars, là, sinon tu vas apprécier. Parce que la petite, là, elle est très sereine. Elle t'a déjà prévenue. Ça fait deux ou trois ou quatre fois qu'elle t'appelle, elle te dit de laisser son mari. Tu ne l'écoutes pas. Mais je dis, toi, maintenant, qui est marié, là, tu sois avec un homme marié, vous partez dans les restaurants, vous faites les choses, vous prenez photo. Mais photo, vous prenez, là, vous mettez dans quel téléphone, comme ça? Ah, coche, je ne sais pas comment il a eu ça, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que quand tu prends photo, le monsieur, là, les photos sont dans son téléphone, les photos sont dans ton téléphone. On a déjà pris quelques photos avec son téléphone, mais je ne sais pas, ma coche. Mais, mais, vous n'avez pas, vous n'avez pas, tu n'as pas peur de la vie, hein? Toi, tu sais que tu es marié, tu sais que tu es marié, tentez d'entrer un peu ton mari, avec un homme qui est marié, et puis tu laisses les traces. Vous faites vos choses, vous laissez les traces. C'est quoi, ça? La petite, elle n'a même pas 27 ans. Ma chérie, même si la petite a 20 ans, ça, ce n'est pas un problème. Elle a 27 ans, c'est une adulte, c'est son mari. Maintenant, toi, la vieille mère, maintenant, la même réel, comment tu es en train de te comporter? Maintenant, voilà la petite, maintenant. Elle t'a appelé plusieurs fois pour te dire de laisser son mari. Toi, tu joues, elle est dangereuse. Elle a tout fait pour mener les enquêtes sur toi. Elle sait où tu habites, elle sait où ton mari travaille. Elle connaît le nombre de tes enfants. Elle sait la couleur de ton portail. Donc, si tu es maligne, ma chérie, il faut quitter dans ça, hein? Sinon, tu vas perdre ton foyer, hein? Parce que ton amant, même quand tu l'as appelé pour dire que sa femme t'a appelé, voilà ce qu'elle a dit. Elle t'a dit, mais ma femme a parlé, tu veux que je fasse quoi? Ça veut dire que lui-même, où il est, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et puis, c'est une petite, tu dis, elle prend Guéji. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'elle prend Guéji? Tu l'as déjà vu prendre Guéji? Pourquoi tu dises qu'elle prend Guéji? Ma coute, c'est quand même une petite, elle a cette députation-là dont on l'entourage. Et on a plusieurs amis en coma. C'est quelqu'un qui est vrai. Et si elle a envie de fumer devant son mari, elle va fumer, elle ne va pas se cacher. Elle dit, je suis comme ça et tout. Et plusieurs fois, on m'a dit, elle n'est pas seule dans sa tête, cette petite fille. Bon, une petite fille, bon, j'ai dit, attends, je ne comprends pas, hein. Une petite fille, tu as renseigné sur elle comme ça, là. Une petite fille, on te dit qu'elle prend Guéji. Une petite fille, on te dit qu'elle veut, qu'elle veut, qu'elle veut chier, là. Elle chie pour, elle chie pour te donner, là. Mais une petite fille comme ça, là, toi, tu as eu le courage d'aller grer à son mari. Tu n'as pas eu peur? Une petite fille, tu connais sa réputation. Vous avez des amis en commun. Dans le quartier, là, tu connais dans la ville, là. Tu connais sa réputation. Tu sais que c'est une petite, elle prend Guéji. Qu'elle veut gâter le point, elle gâte. Elle ne réfléchit pas. C'est-à-dire que quand Folie la prend, là, elle gâte pour gâter. Quelqu'un qui a une réputation comme ça, là, c'est son mari, toi, tu vas le sortir. Toi qui n'es pas mari, là. Ah non, mais ma chérie, tu, 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 tu entends, tu, tu, tu. Ce que tu fais, là, c'est grave. Ce que tu fais, là, c'est grave. Il faut quitter dans ça dès maintenant. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Bloque-le de partout. Tu as compris? Faut le bloquer de partout. Et puis, tu lui dis toutes les photos qu'il a de toi, là. Il n'a qu'à tout effacer. Et toi-même, tu le bloques de partout. Tu arrêtes ça. La petite, là, elle veut que tu laisses son mari. Si tu as laissé son mari, elle te laisse tranquille. Donc, il faut laisser son mari. Et puis, il faut faire attention, toi aussi. Hein, tu as marié. Ah, ma nourrie, ma nourrie. Il m'a nourrie. Il teint tu, so my, thank you, love you, so my, thank you. Hein? Toi aussi. Ton mari, ton mari. Pourquoi tu tombes, ton mari? Il t'a fait quoi? Au ma côté, le travail, il n'est pas souvent là. Il est toujours absent. Et c'est un peu ça, au fait. C'est un mari qui travaille beaucoup. Il est toujours absent. Oui. Il ne faut plus faire ça. Tu as compris? Il ne faut plus faire ça. Ça, tu risques de perdre ton mari. C'est trop dangereux. Ça, c'est un jeu qui est trop dangereux. Tu as compris? Hum, courage à toi. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne suis pas là pour juger les gens. Quand les gens appellent, ils appellent au moins, ils expliquent leur truc. Moi, je ne suis pas là pour les condamner, au moins, pour juger les gens. Donc, les trois fois sains, les trois fois sains qui sont en train de regarder, qui sont en train de dire, mais pourquoi même elle trompe son mari? Il faut lui dire, pourquoi même tu lui dis même, tu la laisses te dire qu'elle trompe son mari? Vous, les trois fois sains, vous qui avez la clé du paradis, gardez votre clé. Allez déjeuner à la Vierge Marie. Nous, ici, laissez-nous, entre nous, pécheurs. Les gens vont appeler. Je vais leur donner les conseils. Vous avez compris? Parce que vous-même, là, si on veut fouiller même dans ce que vous faites, là, entre quatre murs, là, si on veut fouiller, là, pour vous-même, elle est pire, elle est plus grave, même, que ce qu'elle est en train de dire. Mais comme pour vous, là, on ne vous attrape pas, là, vous faites, on dirait, vous êtes sains. D'après, d'après José, elle dit, c'est celui qu'on attrape sur le mille, là, qu'on appelle mange mille. Sinon, tout le monde mange du mille. Mais c'est celui qu'on attrape sur le mille, là, qui est mange mille. Donc, vous, on ne vous a pas encore attraper sur mille, c'est pour ça. Sinon, mange mille, là, vous êtes ça aussi. Ok, ma chérie, bisous, courage à toi. Merci, ma touche. Oui.